Un jour. La guerre d'Algérie est de ces épisodes navrants de l'histoire de France dans lesquels la passion, si fâcheusement absente du livre de Pierre-Michel paru chez Fayard, génère l'incompréhension. Ce drame de 100, 140 000 morts chez les Français, 300 000 parmi les Algériens, a duré 8 années et laissé des traces encore visibles ô combien plus de 30 ans après les accords déviants. Ils étaient un million de Français en Algérie qui s'étaient à ce point épris de cette terre de soleil qu'ils ne surent déceler la légitime aspiration indigène à l'indépendance. On était là depuis un siècle et pour tout le monde, l'Algérie, c'était la France. On ne s'écoutait pas et à la guérilla nationaliste d'un côté répondait de l'autre la torture militaire. « Je vous ai compris », assura De Gaulle lors de son retour au pouvoir qui sanctionnait une quatrième république trop discréditée. Oui, De Gaulle avait compris contre ses électeurs le sens de l'histoire et l'inéluctabilité de l'Algérie algérienne. Le pays coupé en deux, les ratonnades, les attentats terroristes, la mort, sombres années, sinistre bilan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada